Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une certaine demeure au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Quand il m'a dit qu'il voulait tuer mes enfants, je l'ai pris au sérieux dans un certain sens, mais là je me rends compte que j'aurais dû le prendre plus au sérieux que ça. Il était toujours pressé dans la tête de parole, toujours pressé. Je l'attendais. J'étais dans la cuisine, je l'attendais. Ce genre d'individu-là, le genre de crime qui a été fait, toutes les chances sont que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait eu le goût de recommencer. Sous-titrage ST' 501 Le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer, une employée du Service correctionnel du Canada, se voit contrainte de prolonger sa journée de travail. Parce qu'elle n'a travaillé pas le lendemain, puis qu'elle avait un travail à terminer, à rendre, avant de quitter le bureau, elle a travaillé plus tard. Vers 19 heures, Natacha confirme son rendez-vous du lendemain avec sa mère. Elles doivent tourner ensemble une page difficile. Louise avait rendez-vous avec Natacha vendredi matin pour aller acheter la pierre tombale de son père, qui était décédée quelques mois plus tôt. Un peu plus tard, elle loge un deuxième appel. Elle discute longtemps avec un ami d'Ottawa, visité quelques jours plus tôt. Elle lui confie ses questionnements au sujet de sa vie amoureuse. Elle est extinuée et elle a hâte de rentrer chez elle. Il est un peu passé 20 heures. Avant de quitter, elle prend la peine de relire un courriel reçu plus tôt de Michel Trottier, son conjoint, auquel elle n'a pas eu le courage de répondre. Elle quitte enfin le bureau. À 20 heures 19 minutes et 2 secondes, les caméras de surveillance de l'immeuble captent son dernier déplacement. Elle s'est retrouvée toute seule, au mauvais endroit. Pas eu de chance. Pas eu de chance du tout. Vers 20h30, Michel essaie d'appeler Natacha. Le couple n'habite pas ensemble, mais ils ont l'habitude de se parler au téléphone tous les soirs. Son appel reste sans réponse. C'est ma soeur, Louise, qui m'a téléphoné jeudi soir. Elle me dit, j'essaye de rejoindre Natacha. Ça ne répond pas. Michel essaie à quelques reprises de la rejoindre. Il finit par communiquer avec Louise, la mère de Natacha. C'est là qu'elle m'a dit que Michel, son copain, essaie de la rejoindre aussi. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je vienne? Elle a dit non. Attends demain. À 3 heures du matin, Michel compose de nouveau le numéro de Natacha. Il sait qu'elle éteint son téléphone lorsqu'elle se couche. Sa surprise est grande d'entendre la sonnerie indiquant que le téléphone est resté ouvert. Le lendemain, Louise Cournoyer attend sa fille, telle que prévu, pour choisir la pierre tombale de son mari. Vers 10 heures, Natacha n'est toujours pas arrivée. Alors donc, Louise est allée seule, vendredi matin, parce qu'elle n'avait pas eu les dépenses de Natacha. Elle ne savait pas où elle était. On s'inquiétait, mais on n'avait pas plus de ce qu'il fallait. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est entourée d'amour. C'était une fille enjouée, qui aimait la vie. Elle était fonceuse, ça c'est sûr. Elle avait toutes les qualités qu'une femme peut avoir. J'ai vraiment un bon souvenir d'elle, puis c'est comme ça que je veux m'en souvenir. Natacha est fille unique. Son père est marin et souvent absent de la maison. Moi, j'avais juste elle. Mon mari était toujours parti. Il n'était jamais là. Mais il partait des semaines et des mois que je ne voyais pas. Moi, ma fille, ça a été mon pas aimé, puis je ne travaillais pas. Elle venait partout que j'étais chez un médecin. Je me laissais le dentiste. Elle était bébé, puis je traînais tout le temps. Elle était tout le temps avec moi. Avant d'aller à l'université, je voulais voyager. Il y a des patis en Europe avec une copine. Jusqu'à un moment donné, ma soeur Louise, elle me disait, j'ai eu un téléphone. Elle me dit, « Maman, je n'ai plus d'argent, on rentre. » À un moment, elle a envoyé de l'argent et puis ils sont revenus. Puis là, elle est retournée vraiment aux études. C'est là vraiment que j'ai compris que la petite fille qui est toute gâtée, l'enfant gâté qu'elle était au début, était devenue maintenant une jeune femme équilibrée. Natacha effectue chaque jour la cinquantaine de kilomètres qui sépare le condo qu'elle habite à Piémont de son bureau de Laval. De manière générale, quand elle arrive, le stationnement est déjà plein. Le vendredi 2 octobre 2009, toujours sans nouvelles de sa conjointe, Michel va travailler. À 11 heures, dévoré par l'inquiétude, il décide de quitter le bureau et de partir à sa recherche. Il se rend d'abord à Piémont, chez Natacha. Une fois de plus, il tente de la rejoindre au téléphone. Elle ne répondait pas. Et son copain, Michel, avait été à son lieu de travail. Il se dirige immédiatement au bout du stationnement, près du Boisé, là où Natacha a l'habitude de garer son véhicule. Un mois plus tôt, à la fin d'une journée de travail, Natacha a confié à une amie qu'elle craignait revenir à sa voiture toute seule le soir à cause du manque d'éclairage. Il lui arrive même d'appeler son amoureux, Michel, pendant qu'elle marche jusqu'à son véhicule pour se sentir en sécurité. Il semble que le jeudi 1er octobre 2009, Natacha n'a pas pris cette précaution. Le 2 octobre, Michel cherche Natacha partout. C'est là qu'il a vu la voiture de Natacha encore dans le stationnement. Donc, il est rentré pour demander si Natacha était là. Ils ont dit non, Natacha ne travaille pas aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? À ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. De plus en plus inquiet, il décide d'appeler la police. Michel et Natacha se sont connus en 2004. Il est séduit par son énergie et son amour de la vie. Il la soutient dans tous ses projets. Pour Michel, le silence de Natacha laisse présager le pire. Il attend avec impatience que la police arrive. Une amie de Natacha, inquiète elle aussi, vient le rejoindre. Vers 18 heures, la police de Laval arrive enfin. Michel prévient la mère de Natacha, qui préfère rester chez elle au cas où sa fille tenterait de la joindre. L'inquiétude est générale. Je me suis rendu chez Louise, le vendredi, et j'ai appelé les autres membres de la famille. Et mon frère est venu. En faisant le tour du véhicule, la policière remarque des traces inhabituelles. Une empreinte de main semble avoir glissé sur la vitre et la carrosserie. Elle observe également des traces sur le gravier, comme si un talon avait marqué le sol. Autre détail surprenant. Les portières du véhicule ne sont pas verrouillées. À l'intérieur, tout semble normal. La policière décide alors d'ouvrir le coffre. Michel craint le pire. Seulement quelques effets personnels de Natacha s'y trouvent. Michel tente une dernière fois de joindre Natacha. Cette fois, la boîte vocale est pleine. Impossible d'y laisser un autre message. Il appelle la famille de Natacha. Il les met au courant de la situation. C'est pas le genre de personne qui va faire une fugue. C'est pas le genre non plus qui va chercher à s'esquiver pour une maison ou pour une autre. Tout le monde pressent que la disparition de Natacha cache quelque chose de grave. A-t-elle été enlevée? Rien n'indique par où commencer les recherches, ni qui pourraient être les ravisseurs. Depuis la sortie de son travail le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer manque à l'appel. Prévenue par son amoureux, Michel Trottier, les policiers découvrent que sa voiture est restée toute la nuit dans le stationnement de l'endroit où elle travaille. Le soir du 2 octobre, la police installe un poste de commandement dans le stationnement. S'il s'agit d'un enlèvement, chaque minute est cruciale. Le vendredi, on commence à regarder la télé, puis on fait des recherches, on essaie de la retrouver. Le samedi matin, Michel fait imprimer des photos de sa conjointe et commence à les distribuer. Il reste sur les lieux et offre sa collaboration sans limite aux policiers. On fait venir un maître chien. Une battue est organisée. Plus de 40 policiers se retrouvent sur les lieux. La famille et les amis de Natacha, ainsi que des dizaines de bénévoles, participent aux recherches. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec survole les lieux. Un avis officiel de disparition est émis. Des photos de Natacha sont placardées partout sur le territoire lavalois. Une fouille minutieuse est effectuée à l'intérieur du véhicule de Natacha, dans son bureau et à son domicile. La police interroge ses proches et ses collègues. Son amoureux passe plusieurs heures à répondre à leurs questions. Un enquêteur fait le tour des motels avoisinants afin d'obtenir la liste des clients. Michel continue d'attirer sur lui toute l'attention médiatique et d'informer les journalistes de ce qui est mis en place pour retrouver Natacha. Le dimanche 4 octobre, les enquêteurs passent la journée entière à visionner les vidéos des 16 caméras de surveillance de l'immeuble, incluant celles du stationnement. Il peut voir clairement Natacha sortir de l'immeuble. Mais à cause de la piètre qualité de l'image, impossible de voir ce qui lui arrive une fois qu'elle quitte le périmètre éclairé. Quand on le vit à la télé, il nous montrait Natacha qui quittait l'édifice puis qui disparaissait dans le noir parce que sa voiture était complètement à l'autre bout du stationnement. Grâce aux images d'une autre caméra, ils arrivent à localiser la voiture de Natacha et à repérer un véhicule stationné juste à côté. La très mauvaise qualité des images permet au juste d'identifier qu'il s'agit d'une fourgonnette. 15 minutes après la sortie de Natacha, des phares s'allument et le véhicule se déplace vers une autre section du stationnement, dans un an où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer. Nous, on attend, on espère, un jour, deux jours, trois jours, c'est long. À un moment donné, il faut commencer à se questionner. Qu'est-ce qui est arrivé? Parmi le matériel ramené du bureau de Natacha, un courriel reçu le jour de sa disparition attire l'attention des enquêteurs. Deux amis de Natacha confirment ce qu'ils révèlent. Natacha était sur le point de quitter son amoureux. Cette découverte jette une nouvelle lumière sur la participation de celui-ci aux recherches. Même si Michel et Natacha sont les meilleurs amis du monde, leur relation amoureuse est plus tourmentée. En quatre ans, le couple a connu plusieurs ruptures. Chaque fois, c'est Natacha qui les initie. Les proches de Natacha connaissent cette ambivalence. Ils ont été ensemble quatre ans. Des fois, on la voyait seule, des fois, on la voyait avec lui. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, bien, je n'ai pas envie, je veux faire ce que je veux. Six mois plus tôt, au printemps, alors que le couple est séparé, le père de Natacha meurt de problèmes cardiaques. Michel se montre encore une fois présent et attentif. Natacha le laisse revenir dans son intimité. Deux mois avant sa disparition, Natacha apprend qu'un ancien amoureux qui voyage régulièrement à l'étranger est de nouveau célibataire. Elle reprend contact avec lui pour planifier entre deux de ses voyages une soirée de retrouvailles. Le vendredi 25 septembre, une semaine avant sa disparition, elle se rend chez des amis à Gatineau. Ils font la fête et sortent dans un bar. Quand elle revient, Michel demande à connaître les détails de cette soirée. Natacha lui reproche d'être possessif et de l'emprisonner. Leur discussion tourne au vinaigre. Le froid persiste. À part quelques brèves conversations téléphoniques, il ne se revoit pas. Le matin du 1er octobre, Michel lui envoie un ultime courriel qu'il termine par « Je sais que tu ne te présenteras pas chez moi. Je sais que tu ne m'appelleras pas. Je sais que la fin est réelle. » C'est ce courriel qui a attiré l'attention des enquêteurs. Que voulait dire Michel au juste ? Celui-ci déclare avec appelant qu'il s'agissait d'un cri du cœur, mais que le couple se portait bien. À l'écouter, rien ne l'a supposé que Natacha souhaitait rompre. Mais les deux meilleurs amis de celle-ci prétendent le contraire. Les enquêteurs demandent à Michel ce qu'il faisait le soir du drame. Il affirme qu'il n'a pas bougé de chez lui. Sentant qu'il devient suspect, Michel propose de passer le test du polygraphe. Les enquêteurs acceptent et lui fixent un rendez-vous. À quel moment j'ai pensé au pire ? C'est pas facile à dire exactement. Après quelques jours, on commençait à douter. Quatre jours après la disparition de Natacha, les enquêteurs obtiennent enfin la liste des signaux émis et reçus par son téléphone cellulaire. Ils découvrent qu'une tour de téléphonie, située dans un secteur éloigné de son bureau, aurait capté un message entrant de Michel à 7h28 le vendredi matin suivant sa disparition. Natacha s'était-elle déplacée ? Ou est-ce seulement son cellulaire qui aurait changé de zone ? Le lundi 5 octobre, un poste de commandement est érigé à proximité de la tour ayant capté ses signaux. Le 6 octobre, les recherches s'amorcent aux alentours de ce poste. Malgré les soupçons qui pèsent sur lui, Michel reste actif. L'enquête continue, mais sans résultat. Le 6 octobre 2009, vers l'heure du dîner, à 26 kilomètres du nouveau poste de commandement, une employée de la ville de Montréal prend sa pause au bord du fleuve à Pointe-aux-Trembles. En s'approchant de la rive, elle aperçoit entre les broussailles les pieds nus d'une femme. Prise de panique, elle court chercher des secours. La victime est retrouvée couchée sur le dos. Son visage porte des traces de violence. D'importantes rougeurs zèbrent son cou. Plusieurs éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir de Natacha. Et à cinquième du jour, la police a téléphoné pour nous dire qu'ils venaient nous voir parce qu'on était pour annoncer quelque chose à la télé. Alors, tout de suite, ma soeur, elle n'a peut-être pas saisi, mais nous, on a compris que ce n'était pas des bonnes nouvelles. Pendant plusieurs heures, le corps reste en place pour permettre aux pathologistes de faire leur travail. Louise, la mère de Natacha, attend avec terreur les nouvelles des enquêteurs. Vers 17 heures, une voiture se garde devant la maison des cournoyers. « Je pleurais, je pleurais, je pleurais. » Quand les policiers nous ont annoncé ça, elle a dit « On ne la verra plus. Jamais. » Ça, ça m'est resté, ça m'avait vraiment frappé. L'enquêteur informe la famille qu'ils doivent attendre que le pathologiste confirme qu'il s'agit bien de Natacha avant d'informer les médias. Le soir même, ignorant la mise en garde des autorités, Michel annonce sur sa page Facebook qu'il vient de perdre la femme de sa vie. Le mercredi 7 octobre 2009, les autorités annoncent que le corps de Natacha Cournoyer a bel et bien été retrouvé à pointe au tremble. Michel devait passer le polygraphe ce même jour. La rencontre est reportée. Il décide de ne plus communiquer avec les médias et affirme attendre ce rendez-vous avec impatience. Les résultats de l'autopsie sortent enfin. L'examen démontre que la victime a reçu plusieurs coups au visage. des échymoses sur ses coudes et ses genoux font croire qu'elle a été jetée violemment au sol. D'autres marques suggèrent qu'elle a été attachée, baïonnée, puis étranglée. Des prélèvements de poils, de cheveux, de peau et de sperme, appartenant peut-être à son ingresseur, sont envoyés en laboratoire pour l'analyse. actifs pendant les recherches, même si leur relation battait de l'aile. Sanselle met la puce à l'oreille des enquêteurs et il se propose de passer le test du polygraphe. Le 7 octobre, une pièce d'identité coupée en deux au nom de Natacha Cournoyer est retrouvée en bordure d'autoroute près du second poste de commandement. Cette même journée, d'autres cartes sectionnées sont retrouvées dans le même secteur. Mais après six jours à l'extérieur, aucune empreinte digitale ne peut être mise en évidence. L'intense battage médiatique qui entoure l'affaire amène un individu à se manifester. Le soir du drame, il promenait son chien près de la piste cyclable qui longe le boisé. Il se souvient avoir aperçu un homme d'aspect louche qui guettait une joggeuse qui passait par là. Malheureusement, il est incapable de décrire l'individu. Le mercredi 14 octobre 2009, Michel Trottier passe enfin le polygraphe. Les résultats sont clairs. Il n'a rien à voir avec la disparition de sa conjointe. Les enquêteurs annoncent par voie médiatique qu'ils sont à la recherche d'une joggeuse qui circulaient sur la piste cyclable le soir des événements. Une femme se manifeste. Malheureusement, elle portait des écouteurs et ne s'est jamais aperçue qu'un homme la guettait. À court de piste, les enquêteurs décident d'éplucher les dossiers de tous les prédateurs sexuels de la région. En examinant à nouveau les listes des clients qui ont passé la nuit du 1er octobre dans un hôtel des environs, un nom attire leur attention. Claude Larouche. Claude Larouche, tout le monde l'aimait. Il était sympathique avec tout le monde. Il riait toujours. Il faisait des farces. Il vit en couple avec Julie depuis 5 ans. Il est menuisier et père de deux enfants qui habitent toujours au Saguenay, région d'où il est natif. C'est clair que pour un individu qui veut faire ça et qui ne veut pas se faire prendre, doit avoir une vie où il a l'air le plus normal possible. Donc, c'est une espèce de couverture qui lui donne aussi plein d'avantages d'avoir une vie normale. Il est carrément quelqu'un d'autre qu'il ne peut pas laisser transparaître dans sa vie qui va lui servir de couverture. Claude et Julie habitent avec les deux enfants de celle-ci dans un quartier résidentiel de Montréal. Je croyais à ces histoires. Ces histoires se tenaient debout. Julie sait que Claude vient d'une famille dysfonctionnelle et qu'il a vécu des choses difficiles. C'est sûr, il y a une certaine violence dans le sens que tu ne touches pas aux gens qui aiment. Mettons que quelqu'un m'aurait attaqué, il aurait été prême pour se battre et tout ça. Mais non, pas faire mal volontairement à quelqu'un, je n'aurais jamais pensé. Petit à petit, les habitudes de Claude changent. Quand Julie lui pose des questions, il se met en colère. Le fait qu'il ait déjà consommé des drogues dures par le passé l'inquiète. Où ça y est, il y avait souvent de rentrer tard. Je voyais qu'il avait consommé, il avait arrêté de consommer, mais là, je m'étais rendu compte que c'était fini ce temps-là parce qu'il rentrait tard. il paraissait gelé. De toute façon, on ne couchait plus dans la même chambre, ça faisait six mois. Je l'évitais, fait que souvent, il rentrait inaperçu. J'ai demandé de partir, c'est là qu'il m'a menacé avec les enfants, puis il faisait du harcèlement psychologique. Fait que je ne savais pas jusqu'où qu'il pouvait aller. J'ai essayé que mes enfants soient à l'abri de tout ça, qu'ils ne se rendent compte de rien. Ce que Julie ne sait pas, c'est que quand elle l'a rencontré, Claude Larouche sortait tout juste de prison. En 1993, il est reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une jeune femme. En 2005, il est condamné pour une tentative d'enlèvement sur une fillette de 9 ans. Chaque fois, il plaide non-coupable et trouve des circonstances atténuantes. Il m'avait dit qu'il y avait des dossiers criminels parce qu'une fois, on avait voulu aller aux États-Unis. Moi, je n'ai pas posé de questions, mais je me suis dit si ça doit être de la drogue ou un vol ou quelque chose de même. Ces gens-là ne sont souvent pas gênés ni mal à l'aise puisqu'ils ne ressentent rien par rapport à l'autre, qu'ils ne doivent rien à l'autre. Donc, ils peuvent facilement avoir une double vie où ils vont apparaître d'une certaine façon et maintenir ça. Le 6 octobre, le jour où le corps de Natacha Cournoyer est retrouvé, Claude et Julie sont devant la télévision. Elle n'avait pas l'air à l'intéresser plus qu'une autre nouvelle. Elle écoutait toujours les nouvelles de toute façon. Je lui disais, non, il n'y a rien qui changeait dans son attitude. C'est terrible, c'est sûr que c'est elle depuis le temps qu'elle cherche. Il m'a répondu, on ne le sait pas, on va voir. Claude Larouche ne sait pas qu'il a été identifié sur la liste des clients d'un motel situé près du bureau de Natacha Cournoyer le soir de sa disparition. Son passé criminel a attiré l'attention des enquêteurs. Son véhicule pourrait être celui observé sur les bandes vidéo au début des recherches. Le vendredi 16 octobre 2009, un enquêteur lui rend visite. Quand l'enquêteur lui demande ce qu'il faisait le 1er octobre 2009, Claude affirme qu'il ne s'en souvient pas. L'enquêteur lui rappelle qu'il alloue une chambre dans un motel. Larouche reconnaît qu'il fréquente l'endroit. Après une heure de discussion, l'enquêteur n'a aucune preuve qui permette de l'accuser. Julie croit qu'il s'agit encore d'une question de drogue. Moi, je pensais qu'il ne nous lâcherait pas tranquille, qu'il me harcèlerait. Fait que je savais que je n'aurais pas la paix. Peut-être qu'il ne rencontrerait pas quelqu'un d'autre ou qu'il déciderait de s'en aller par lui-même. Je savais qu'il était capoté, fait que je ne savais pas jusqu'à quel point. Pendant que l'enquêteur questionne Larouche, la famille de Natacha célèbre ses funérailles. Ce soir-là, Claude Larouche ne rentre pas chez lui. Il a disparu pour une fin de semaine de temps. Il est revenu à la maison, il était tout graffigné au visage. Fait que j'ai demandé qu'est-ce qui était arrivé, il avait dit que il s'était fait attaquer par une gang. Il l'avait couru après et il s'était sauvé dans le bois. Dans les faits, Claude Larouche se rend chez une escorte et tente de l'étrangler. Mais celle-ci se défend et le blesse au visage. Larouche s'enfuit. La femme appelle la police. Puis le lundi, il a fait une tentative de suicide. J'ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il dit, c'est parce que tu m'aimes plus pas du tout. Absolument, les gens qui ont ce genre de perversion-là, à ce point-là, c'est des antisociaux. Les antisociaux n'ont pas vraiment d'altruisme par rapport aux autres. Les gens sont vus comme des objets qui sont utiles ou pas utiles. Donc, on peut remplacer les gens comme on peut remplacer des objets. Oui, ils peuvent avoir des émotions, évidemment, ils peuvent avoir des émotions comme tout le monde. Mais de là à avoir de la compassion pour les autres, non. Le jeudi 5 novembre 2009, l'enquête fait un bond important. On a appris qu'on avait retrouvé l'ADN du meurtrier. L'ADN du meurtrier en question était dans les filières de la police. Cet ADN est celui de Claude Larouche. Un mois après la découverte du corps de Natacha, les policiers peuvent enfin procéder à l'arrestation de son présumé agresseur. J'ai vu comme des flashes de police dans la fenêtre, fait que je me suis levé, puis là, j'ai vu qu'il y avait des policiers qui couraient de partout, puis ça s'en est vers chez nous. Fait que j'ai ouvert la porte, puis en ouvrant la porte, bien, il y avait des gars de la soie en arrière de la porte qui m'ont demandé «Claude Larouche, il est où? » J'ai dit qu'il était couché dans la chambre, j'ai montré la chambre. Finalement, ils l'ont sorti, c'est là que les enquêteurs sont venus me voir, ils ont demandé si je pouvais les rencontrer. J'ai dit «J'ai pas de problème, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. » Puis en sortant dehors, on s'est mis à parler, puis là, j'ai dit «C'est quoi qui arrive? » Puis là, j'ai comme eu un flash dans ma tête, j'ai dit «C'est pas pour Natacha Cournoyer. » Puis là, j'ai perdu connaissance, j'ai tombé par terre. Les policiers saisissent également le véhicule de Larouche. Ils y découvrent des câbles qui auraient pu attacher la victime, un sécateur et une couverture. Tout est emmené au laboratoire. Aucune empreinte digitale ne peut être relevée. Mais les analyses au luminol démontrent clairement que même si un nettoyage a été effectué, le sol a déjà été maculé de sang. La chambre du motel est aussi passée au peigne fin. Claude Larouche n'est jamais passé aux aveux pour aucun de ses crimes. Va-t-il aider les enquêteurs cette fois-ci? Quelle sera sa version de l'histoire pour la nuit du 1er octobre? On vient d'arrêter le présumé meurtrier de Natacha Cournoyer, sauvagement agressée un mois plus tôt. Claude Larouche est amené au poste de police où il est interrogé pendant plus de six heures par les enquêteurs qui tentent de confirmer leur version des faits. Le 1er octobre 2009, Larouche finit de travailler vers midi et se rend louer une chambre dans un motel qu'il fréquente parfois. Il y consomme du crack et de la cocaïne. Il a des plans et contrairement à ses habitudes, il ne s'agit pas d'appeler une escorte. C'est quelqu'un qui non seulement va y penser d'avance, va planifier, mais va prendre plaisir à planifier les choses, à organiser les choses, à imaginer la scène d'avance. Donc, c'est des gens qui vont construire le scénario, qui vont monter le plan et qui vont prendre plaisir même avant que ça arrive. Comme en témoignent les caméras de surveillance, vers 18h35, Claude Larouche entre dans le stationnement de l'immeuble où travaille Natacha et garde sa voiture au fond, juste à côté de sa future victime. Cela fait quatre mois que Natacha travaille à cet endroit. Se pourrait-il que Claude l'ait déjà remarqué? La scène était très bien organisée pour qu'il puisse attraper sa victime en se faisant voir le moins possible en stationnant son auto, non seulement à côté de la victime et du bon sens. Il attendait que la victime arrive. C'est clair qu'il savait qu'elle arrivait. C'est clair qu'il avait déjà identifié l'auto. C'est clair que tout son scénario était fait et il attendait que cette victime arrive à ce moment-là. la rouche ne peut savoir que Natacha a pris congé le lendemain et qu'elle doit travailler tard au bureau. Impatient de trouver sa proie, il prend le sentier qui mène à une piste cyclable. Une femme ne met pas de temps à apparaître. On a su que la rouche avait essayé d'attraper une joggeuse qui passait par là. Puis apparemment, il avait arrêté son coup. Alors, il était revenu sur place. Dans le choix des victimes, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier facteur étant, premièrement, la fantasmatique que l'individu va avoir, sur quel genre de personne il va fantasmer. Mais un des facteurs qui est très important aussi, c'est quand même des gens prudents, qui sont très en contact avec la réalité. Ils ne sont pas délirants. Moins ils ont de liens avec la victime, plus la victime leur est inconnue, plus ça va être difficile de les retracer et ça va être difficile de les prendre carrément. Au moment où la rouche se prépare à sauter sur la joggeuse, un individu entre dans son champ de vision. Pris quasiment en flagrant délit, il se couvre la tête et fait demi-tour pour revenir dans le boisé. Frustré, il retourne dans le stationnement et remonte à bord de son véhicule. À 20h19, Natacha traverse le stationnement et se dirige vers sa voiture. Ce que croient les enquêteurs, c'est que dès que la rouche la voit, il sort de sa voiture et se cache. Natacha était sportive, active, en forme, tout ça, mais malheureusement, il a dû la prendre par surprise. Alors donc, il a dû la tabasser, si on peut dire, parce qu'apparemment, il y avait des marques sur la voiture. C'est un homme assez fort, je t'imagine, donc elle n'a pas eu de chance, pas eu de chance du tout. Natacha se débat de toutes ses forces. La rouche la traîne et la pousse à bord de son véhicule où il continue de la frapper. Une fois immobilisée, il lui attache les poignets et les chevilles et il la baillonne. Il déplace ensuite sa camionnette vers une autre section du stationnement, dans un angle où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer. Il est probable que ce soit là qu'il décide de violer sa victime et de l'étrangler. 20 minutes plus tard, son véhicule quitte le stationnement et Claude retourne au motel. Ce qui domine le tableau avec cet individu-là, M. Larouche, c'est du sadisme. C'est le plaisir à humilier et à faire mal. C'est quelqu'un qui était d'une violence extrême. C'est ce que les détectives nous ont annoncé la façon dont elle était morte. Mourir de cette façon-là, c'est... ça doit être terrible, ça. Terrible. Tu te fais étranger puis tu regardes celui qui te fait ça, ça doit être absolument épouvantable. C'est surtout ça. Parce qu'on... OK, elle est morte, mais on a inspiré qu'elle n'a pas trop souffert, que ça s'est fait le plus vite possible. Aux petites heures du matin, Larouche quitte le motel et prend la route. Le cadavre de Natacha est toujours dans sa fourgonnette. Il se dirige vers Pointe-aux-Trembles et en prend une voie qui donne sur le fleuve. Il abandonne le corps de Natacha sous un pylône électrique. Il découpe les cartes d'identité de sa victime avec le sécateur qui se trouve dans sa fourgonnette. Sur le chemin du retour, il jette les morceaux par la fenêtre. Malgré l'ADN, les résultats de toutes les analyses et même après plusieurs heures d'interrogatoire, Larouche nie l'hypothèse des policiers. La preuve de sa culpabilité risque d'être plus compliquée que prévue. On a finalement arrêté le présumé assassin de Natacha Cournoyer, disparu le 1er octobre 2009. Claude Larouche refuse de passer aux aveux. La violence de l'agression indigne les proches. Moi, tout ce que je voulais c'est qu'on l'enferme et qu'on l'enferme pour la vie. Pas question de revoir la face après 25 ans. Le 24 mai 2011, le procès commence enfin. Larouche propose sa version des faits. Il affirme que Natacha l'aurait suivi de son plein gré au motel, qu'elle lui aurait fait une fellation. Il l'a décrit comme une femme consentante qui, pour une raison inconnue, se serait mise à le frapper, si bien que pour se défendre, il l'aurait étranglé. Il plaide l'homicide involontaire. Au procès, tout est devenu farfelu parce qu'il y a une limite à être cohérent dans nos mensonges. Que la victime a été volontaire pour le suivre à l'hôtel, il s'est expliqué en long et en large comment elle avait été volontaire, puis comment tout ça, ça devenait totalement incompatible avec le fait qu'il l'avait agressée pour la rentrée. dans le camion qu'il l'avait baillonnée et frappée. On ne peut même pas imaginer que quelqu'un puisse volontairement suivre quelqu'un à l'hôtel après avoir été kidnappé, agressé et battu comme ça. La Rouge prétend avoir consommé 18 quarts de gramme de cocaïne et 10 roches de crack avant de se rendre dans le stationnement. La Défense espère que l'intoxication rendra crédible la thèse de l'homicide involontaire. Ce monsieur, dans le procès, je pense qu'il a essayé de s'excuser en prétendant qu'il était drogué et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais moi, je ne crois pas ça. Même un drogué sait ce qu'il fait. La cocaïne ne rendra pas un individu pervers quand il ne l'est pas. La cocaïne peut amplifier le désir d'agir à certaines pulsions qu'on a, mais ça n'en créera pas. Sans aveu, la tâche de la couronne qui souhaite démontrer la préméditation devient difficile. Des experts viennent prouver que le sécateur trouvé dans la voiture de la rouge pourrait être celui qui a servi à couper les cartes d'identité de Natacha. Le reste de la preuve repose entièrement sur l'ADN mis en évidence à plusieurs endroits sur le corps de la victime. Le vendredi 24 juin 2011, le jury déclare Claude Larouche coupable du meurtre prémédité de Natacha Cournoyer. Il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. À l'énoncé de sa sentence, le juge lance à la rouge qu'il s'agissait de l'un des pires crimes qu'il pouvait s'imaginer et ajoute «Vous allez réfléchir à cela pour le restant de votre vie. » Je me suis senti coupable. Je me disais «Pauvre fille. » Puis jusqu'à le dernier souffle que je vais avoir, je vais voir cette pauvre fille-là qui est morte malheureusement en voyant le visage de cette dégueulasse de la femme à mourir. C'est lui qui l'a tuée. La dernière chose qu'elle a vue, c'est sa maudite face. Ces gens-là recherchent le même tril et pour avoir le même tril, il faut toujours qu'il aille plus loin. S'ils ne peuvent pas aller plus loin, il faut qu'il aille plus fréquemment dans leur crime et dans leur perversion. Donc, les chances sont qu'il ne se serait pas arrêté là. Et c'est même le contraire. Peut-être même que là, c'est un crime absolument affreux. C'est sûrement le plus loin où il a été et sûrement que ça, ça lui a procuré des sensations qu'il n'avait pas ressenties avant et qu'il va rechercher dans l'avenir. Donc, c'est à peu près évident que si on n'avait pas arrêté je pensais à elle tout le temps. J'ai fait un rêve. Puis, elle était là à côté de mon lit. Je la voyais. Je pouvais même y toucher. qu'elle m'a dit « Là, c'est assez pleuré. Il est temps que tu passes à autre chose. » Claude Larouche avait déjà été jugé coupable pour d'autres crimes. À peine un mois après avoir sauvagement assassiné Natacha, il a tenté de tuer une autre femme. Certains individus arrivent à cacher parfaitement leur double vie à leurs proches. Malheureusement, il aura fallu la mort de Natacha Cournoyer pour mesurer enfin de quoi Claude Larouche était capable. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Sous-titrage